De l'autre côté, en face, cette pile de posters, on en parlera tout à l'heure. D'abord, ces trois œuvres-là sont des œuvres de Manuela Meideros. Et là, ça ressemble à une peinture accrochée au mur. Et oui, c'est une peinture, mais ce n'est pas tellement une peinture. C'est surtout un autre mur, un espace qu'elle a enlevé à un autre endroit qu'elle a habité. Elle a rapporté de Rio un bout de peinture, un bout de mur, qu'elle accroche ici. Et ça s'appelle déplacement d'espace. Elle fait le lien entre ces deux endroits où elle a habité. Et ici, une autre peinture, mais ce n'est pas qu'une peinture, ça s'appelle Ruine. Ça fait partie d'une série, d'ailleurs. Et Ruine, là, c'est comme elle travaille cette idée de la peinture et de ce qu'est la peinture, elle fait des couches de monochrome. Puis, après, elle vient gratter. Et à travers ces couches de monochrome, apparaissent des formes, ce qu'on voit ici. Et puis tout ce qui est gratté, qui pend d'ailleurs un petit peu vers le bas, se retrouve par terre. Ce que vous voyez là, c'est ce qui a été gratté de cette peinture. Et ici, pardon, le hiatus, cet espèce d'élément, là, en bois, il est en bois, mais il est plâtré. Donc, il a l'air d'être de la couleur du mur. En fait, il est de la couleur du mur. Il a l'air d'être du même matériau, comme si le mur sortait, comme s'il y avait une discontinuité dans l'espace d'exposition. C'est pour ça, d'ailleurs, que le mur derrière a été gratté, comme si on avait enlevé une partie. En face des œuvres de Manuela, ici, cette table s'appelle Exemple numéro 10. Et c'est une œuvre de Louis Kley. Enfin, cette œuvre, cette table n'est pas exactement l'œuvre. Puisque l'œuvre, pour lui, c'est ce qui est là, sur son ordinateur. Et sur son ordinateur, on voit des affiches, on peut y accéder. D'ailleurs, s'il y a cette table et ses chaises, c'est fait pour. Dans cette exposition, on nous proposait un temps d'arrêt. Et on accède à son œuvre Exemple numéro 10, soit en lisant tous ces mots qui sont écrits sur les chaises, sur les assises, les dossiers et sur le plateau de la table. « Cachez-vous de la nourriture », par exemple. Mais on peut aussi retrouver ça sur son site internet. Et on pourra plus tard y accéder par chez nous. Ici, cette œuvre, ce néon, enfin, on voit que c'est un néon, je crois, mais...